Elle était au lycée avec Snoopter, a refusé le rôle de Rosemary, il a la phobie des clowns, il a un frère jumeau, il est né en prison, c'est pas son vrai prénom, il s'est fait passer pendant 10 années pour sa soeur, il aurait dû être comptable. Deux jeunes actrices françaises à star internationale côtoyant le grand monde, Marion Cotillard a réussi à se frayer un chemin tout droit jusqu'à Hollywood. Voici 10 anecdotes sur elle. On parle souvent de ces acteurs ou de ces actrices dont rien ne pouvait présager qu'ils feraient leur vie dans le monde du cinéma. Marion Cotillard, quant à elle, fait partie de la catégorie que tout prédestinait à prendre la même voix que ses parents. En effet, sa mère enseignait l'art dramatique au conservatoire d'Orléans où Marion y a d'ailleurs suivi un cursus pendant 4 ans. Un cursus dans lequel elle a notamment son propre père, Jean-Claude Cotillard, comme professeur. Marion sortira de ses 4 années d'études avec le premier prix du conservatoire. Mais contrairement à ce qu'on aurait pu croire, le rêve d'enfant de Marion Cotillard n'était pas de devenir actrice et de jouer aux côtés de Leonardo DiCaprio. Non, 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 non. Il semblerait que Marion ait plutôt souhaité devenir chanteuse. Un rêve qu'elle n'a malheureusement pas réussi à atteindre. Fort heureusement pour elle, un tout autre monde artistique lui a ouvert les bras. Et pas n'importe lequel. DiCaprio, les gars ! Bon nombre d'acteurs ont avoué ne jamais avoir regardé les films dans lesquels ils ont joué, car l'exercice de se voir soi-même à l'écran est extrêmement pénible à vivre. Ce qui est le cas également de l'actrice concernant le film Les Petits Mouchoirs. Mais au-delà d'être mal à l'aise parce qu'elle se voit à l'écran, Cotillard expliquera qu'elle est surtout extrêmement mal à l'aise de regarder ce film parce que son personnage lui est insupportable à voir. Celui-ci lui rappellerait en effet beaucoup trop son propre caractère. Dans la veine des infos chelou concernant des célébrités que l'on connaît, Marion Cotillard possède tout de même un talent hors norme qui ne lui est pas super utile devant l'écran certes, mais qui est intéressant à savoir. En effet, l'actrice est capable de déchausser son hémoplaque de sa place et de la remettre et tout ça sans se faire mal. Et bien voilà qui est dit. Deuxième info insolite, elle n'a pas les oreilles percées. Bon, on va peut-être reprendre les choses sérieusement maintenant. En 2010, elle est élue par le magazine Vogue, deuxième actrice la mieux habillée. Et mieux encore, en 2010 toujours, et par le magazine Vogue toujours, elle est élue actrice de la décennie, rien que ça. Marion Cotillard s'est resté un souhait profond, celui de pouvoir jouer dans le film Big Fish de Tim Burton. Et afin de voir son vœu exaucé, Marion Cotillard a dormi avec le scénario du film sous son oreiller pendant des mois. Une méthode qui a visiblement porté ses fruits puisqu'elle a obtenu le rôle de Joséphine dans le film. Chacun ses méthodes, n'est-ce pas ? J'ai pas un scénario de Spielberg sous la main, moi. Pour continuer dans la lignée des exploits, en 2008, Marion Cotillard obtient l'Oscar de la meilleure actrice pour son rôle d'Edith Piaf dans le film La Môme. Sachant que gagner un Oscar en tant qu'actrice française dans un film français est une prouesse non négligeable, elle est d'autant plus impressionnante lorsque l'on sait que Marion Cotillard est la deuxième actrice française à obtenir sous ses âmes. La première étant Simone Signoret en 1960, soit 48 ans plus tôt dans le film Les chemins de la haute ville. Et cet Oscar, Cotillard ne l'a pas volé, ayant entrepris un changement physique et mental radical pour le rôle. Pour incarner ce symbole de la chanson française, Marion Cotillard s'est rasé les sourcils et le haut du crâne et s'est également imposé un travail strict pour réussir à descendre le ton de sa voix afin d'être fidèle au grain de celui d'Edith Piaf. La crise était à ce point investie qu'elle a même avoué au journal The Guardian avoir continué à parler comme Edith Piaf pendant des mois après son tournage, se sentant ainsi hanté par la chanteuse. Pour se débarrasser du problème, Marion Cotillard a tout essayé. Le sel, le feu, des voyages jusqu'à Bora Bora, des cérémonies de pureté spirituelle au Machu Picchu et même de l'exorcisme. Quand je vous dis que cet Oscar n'est pas volé... C'est la fin de cette vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le montrer en mettant un like ou un commentaire. N'hésitez pas également à me partager vos envies pour ces anecdotes. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous les amis. Allez, coupez ! Sous-titrage Société Radio-Canada